Donc, il est maintenant temps de passer au panel de nos experts, de leur laisser la parole. Luc et moi, on va s'alterner dans l'animation de ces panels-là. Chaque panel va partir aussi d'une forme de ligne du temps pour présenter les éléments marquants. Ça sera assez rapide, vous allez voir, ne clignez pas des yeux parce que vous allez manquer une partie du discours très pertinent de ces experts-là qui auront chacun quelques minutes pour parler de leur expérience. Et s'il reste un peu de temps pour chacun des panels, on a quelques questions. Puis, on s'excuse à l'avance à nos panélistes si on doit vous interrompre, ce qui pourrait risquer d'arriver, pour s'assurer d'entrer dans les temps puis se rendre au cocktail par la suite. Donc, en deux mots, quels sont nos panels de fiscalistes? Donc, le premier panel, l'étige et administration fiscale. Donc, nous aurons l'honorable juge Robert Hogan, Diane Benoît et Wilfried Lefebvre. C'est notre premier panel. Le second panel, impôts personnels et épargne. Je ne les nomme pas, mais c'est tous des fiscalistes. Donc, Mélanie Beauvais, Yves Chartrand et Nathalie Hott. En décès et planification successorale, nous aurons un tandem cette fois-ci et non pas un trio. Thierry et Luc Martel. Et pour le panel sur la fiscalité corporative, nous aurons Jean-François Thuotte, Julie Vézina et Hélène-Nathalie Lamontagne. Évidemment, pour quelqu'un qui dirait, « Mais coudonc, vous parlez beaucoup, peu, vous parlez trop peu de taxes à la consommation. » N'ayez crainte, dans le dernier panel, l'aide des mois, on va revenir un peu sur les grands changements et on s'est assuré d'avoir la présence de Maurice Arsenault avec nous pour compléter ce dernier tour de piste. Parfait. Donc, on se lance tout de suite avec notre premier panel, Diane Benoît, le juge Hogan et Wilfrid Lefebvre, deux diplômés de la maîtrise, puis une personne qui a été impliquée depuis presque la première heure, la maîtrise en fiscalité. Donc, je lance la parole tout d'abord à Diane. Merci. Alors, moi, je vais vous parler de l'année 1991, qui est une année importante pour notre régime fiscal. On a les dispositions d'équité, communément appelées aujourd'hui les dispositions d'allègement, qui ont été instaurées en décembre 1991 par le gouvernement fédéral. Ces mesures avaient pour objectif, entre autres, de tenir compte de l'aspect humain dans l'application et l'interprétation de la législation. Il y avait quatre situations qui étaient visées par ces mesures-là en 1991. Je vais mettre l'accent surtout sur l'une d'entre elles, qui est la deuxième, soit la possibilité d'annuler en tout ou en partie ou renoncer aux intérêts et aux pénalités en vertu du paragraphe 223.1 de la loi de l'impôt sur le revenu. L'objectif du législateur en introduisant ces dispositions d'équité, c'était, entre autres, d'aider les contribuables qui vivaient des situations difficiles lors de leur contrôle, indépendantes de leur volonté, afin de leur permettre un allègement d'intérêts et de pénalités. Par exemple, un exemple facile, un contribuable qui n'aurait pas pu produire sa déclaration d'impôt à temps, due à une maladie ou autre chose, pouvait demander de l'allègement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant 1991, le ministre n'avait pas ce pouvoir discrétionnaire, et il y avait de nombreux contribuables qui se sont retrouvés dans des situations difficiles, dues à des tragédies, des accidents, des maladies, etc. Et on se retrouvait avec des comptes à payer où l'intérêt et les pénalités pouvaient dépasser largement les comptes d'impôt à payer. Et puis, les contribuables se sont trouvés dans des… il y a eu plusieurs contribuables dans des situations financières précaires. Ça a donné lieu à de multiples plaintes qui dénonçaient le manque d'équité fiscale. Et l'adoption des mesures d'équité a justement permis de contrer ce manquement à notre justice sociale. Et pourquoi je voulais vous parler de cette mesure spécifique-là, c'est que surtout, présentement, on vit des situations, des catastrophes naturelles. On peut penser les inondations de Baie-Saint-Paul, les incendies. On peut penser à la récente pandémie, où il y a certainement des contribuables qui ont été dans des situations très difficiles. Et j'ose croire qu'ils ont pu ou peuvent encore bénéficier de ces mesures d'allègement, parce qu'il y a certainement des contribuables qui ne peuvent pas rencontrer leurs obligations législatives. Donc, pour moi, ces mesures d'équité instaurées en 1991 ont changé la face même de notre système fiscal, l'ont rendu plus humain, et c'est des mesures qui, somme toute, m'apparaissent très positives. Merci. Oui, bien oui, bien oui, tout à fait. Ok, il faut que je me dépêche. Tout à fait. Non, 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 tout à fait. Ça va. C'est dans les temps. Il n'y a aucun problème. Je voulais vous parler aussi de l'arrêt de Jarvis en 2002. C'est une décision déterminante de la Cour suprême du Canada qui a établi la distinction entre les pouvoirs de vérification et les pouvoirs d'enquête. Impérativement, les façons de procéder à l'interne du côté des autorités fiscales ont dû être modifiées. Par exemple, entre autres, l'arrêt de Jarvis s'a statué que les demandes péremptoires prévues à 231.2 de la loi de l'impôt sur le revenu faisaient partie des pouvoirs de vérification et que les enquêteurs ne pouvaient pas les utiliser. En quelque sorte, cette décision du plus haut tribunal du pays a remis les pendules à l'heure du côté de la vérification fiscale civile. Et la Cour suprême est venue dire que si l'objet prédominant d'un examen, c'est d'établir la responsabilité pénale du contribuable, à ce moment-là, on franchit une ligne. Il doit y avoir un renvoi aux enquêtes criminelles parce que les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés vont s'appliquer. Donc, l'arrêt de Jarvis nous a grosso modo enseigné que le vérificateur ne doit jamais agir en dehors de son mandat d'établir l'observation fiscale civile d'un contribuable. C'est une décision importante qui a déterminé les balises de la vérification fiscale civile d'une enquête criminelle. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Diane. C'est parfait. Des allons très importants, je pense, en administration fiscale. Allez-y, M. J. Merci. Moi, je vais remonter dans la ligne de temps jusqu'à 1987. À l'époque, j'étais dans mon deuxième année de pratique. J'ai sorti de la maîtrise en 1985. Puis, je dirais, à cette époque, il y a eu une réforme fiscale très importante qui était le dépôt d'un livre blanc qui était déposé par le ministre de la Finances à l'époque, Michael Wilson, qui faisait partie du gouvernement de Brian Mulroney à l'époque. Cette livre blanc, finalement, apportait deux annoncées très importantes. Soit l'introduction d'un nouveau régime sur la taxe sur la valeur ajoutée. Et, dans un deuxième temps, la règle générale anti-évitement. Et, je dirais, la deuxième mesure, peut-être, a eu le plus grand impact sur ma carrière, à la fois comme fiscaliste en pratique privée, ainsi que, comme juge maintenant, la Cour depuis une quinzième d'année. La première mesure visait à élargir la taxe sur la vente, la TPS, si on veut, il voulait élargir l'assiette fiscale. Et, c'était fait dans l'objectif, finalement, de peut-être baisser les taux d'imposition des grandes sociétés ou des sociétés. Et, donc, je pense, à cet égard-là, la mission était accomplie. La règle générale anti-évitement visait à protéger l'assiette fiscale, en utilisant l'évitement fiscal qualifié comme l'évitement abusif. Et, donc, les deux mesures étaient froidement accueillies à l'époque. La taxe sur la valeur ajoutée a devenu un enjeu politique, où il y avait une des parties qui disait qu'il était censé l'abolir lorsqu'il serait élu. Et, quant à la règle générale anti-évitement, les praticiens, dont je faisais partie à l'époque, ont fait beaucoup de lobbying pour tenter de convaincre le gouvernement de ne pas aller de l'avant avec cette règle-là, parce que ça créait l'incertitude. C'était contraire, finalement, à les principes juridiques qui existaient à l'époque, que chaque personne puisse planifier ses affaires pour payer la moindre montagne d'impôts. Et, deuxièmement, que dans un système d'autocotisation, il faut avoir plus de certitude. Évidemment, tous ces commentaires-là n'ont pas réussi. Le gouvernement était de l'avant avec la règle générale anti-évitement. Une chose qui, et j'en sais un peu à l'époque, parce que j'étais obligé, j'étais désigné pour écrire le fameux livre Stikeman Rouge à l'époque, qui, quand tu as deux ans de pratique pour participer à cette rédaction-là, disons que c'est un peu stressant, donc j'ai passé quand même de temps à étudier la règle générale anti-évitement. Une chose que j'ai constatée, c'est que rapidement, les praticiens, même si on avait une crainte quant à l'application de la règle, ça s'est vite fait oublier dans les premières années. Et la raison d'être, c'est que les tribunaux ont appris une approche très, très prudente. Excuse-moi. Les tribunaux ont pris une approche très prudente quant à l'application de la règle. Et pourquoi? Maintenant, je suis juge aux premières instances, je sais un peu pourquoi. Les juges, surtout de première instance, on regarde qu'est-ce que les autres cours ont dit, quels sont les précédents qui nous lient. Et donc, quand vous êtes en première instance et qu'il y a une nouvelle règle, par définition, on va agir de façon prudente quant à l'application de la règle. Les praticiens ont, l'argument que les praticiens, et moi-même faisais partie à l'époque, qu'on a adopté quant à l'interprétation de la règle, c'est l'argument d'exclusion. Si ce n'est pas prévu à la loi, la transaction en question ne peut pas être abusive. Parce qu'on a une loi qui est très bien rédigée, avec beaucoup de règles. Donc, si quelque chose ne viale pas directement un texte de loi, c'est exclu. Et ça a pris longtemps avant que les cours ont décédé ou ont tranché cet argument. C'est évident que l'argument d'exclusion, ce n'est pas un argument qui est très fort. Parce qu'avant que tu arrives à la règle anti-évitement, ta transaction en question doit fonctionner. Donc, si l'argument d'exclusion a gain de cause, ça veut dire que la règle en question ne s'appliquera jamais. Il ne pourra pas se... Excusez-moi, je vais le mettre plus près de ma bouche. Je m'excuse. La règle en question ne s'appliquera jamais. Donc, évidemment, ça a pris beaucoup de temps avant qu'une cause monte à la cause suprême. La première cause, c'était en 2005, donc 17 ans après la rentrée en vigueur de la règle anti-évitement. C'était la fameuse décision de Trusco, hypothèque Trusco. Puis la seule chose que cette décision-là a faite, c'est qu'ils ont lancé des balises de comment interpréter la disposition en question. L'argument de l'exclusion n'a pas vraiment mis de côté dans la décision de Hypothèque Trusco. La seule chose qui était claire, les tribunaux disaient qu'on regarde la substance légale et non la substance économique ou les considérations économiques des transactions en question. Vous avez lancé plein d'éléments de discussion. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont vouloir vous accrocher pendant le cocktail pour en jaser. Malheureusement, le temps file, puis je veux être certaine de laisser les quelques minutes aussi à Wilfried. Vous pouvez avoir le mot de la fin. C'est un courageux. Je surveille. Alors, évidemment, le juge Hogan souligne avec très grande justesse, je dois vous dire que je continue à pratiquer, alors je vais être très poli à l'égard du juge, que l'année 87 a été pour moi une année importante parce que je suis venu en pratique privée à ce moment-là. Jusque-là, mes collègues de justice et moi, on soutenait et on avait soutenu au point, en fait, de nous époumonner que l'interprétation de la législation devait se faire à la lumière de son esprit et objet. Nos succès furent très rares à l'époque, avant 88. La raison de ces défaites était simple. Les tribunaux favorisaient alors une interprétation littérale de la loi. Ce n'est que dans des cas très rares qu'une décision en fonction du contexte de la loi était rendue. Une exception pertinente est la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Sturzberg, où la Cour a analysé la notion d'une contribution de capital en faveur d'une société de personnes à la lumière de la substance du concept plutôt que la forme que les partis avaient suivi. Encore une fois, le juge Ogun explique de façon remarquable les réserves des tribunaux dans l'application de la règle générale anti-évitement à raison de l'influence de l'arrêt du Duke of Westminster, ce qui avait à l'époque, en fait, fait dire à certains commentateurs que le Duke avait immigré au Canada. Une raison additionnelle était peut-être aussi l'absence en common law de cette notion d'abus de droit. Les civilistes sont très familiers avec ce concept, avec cette théorie, mais pour les juristes de common law, essentiellement, il s'agit d'une logomachie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment peut-on posséder un droit et ne plus l'avoir en raison de son abus? Le juge Rothstein, dans Copthorne, a mis les choses au clair. On me pose régulièrement la question, à savoir quelles sont les qualités requises pour être un bon fiscaliste à notre époque. J'ai le droit au plein trois minutes? Oui, oui, oui. Voici mes suggestions. Premièrement, l'intelligence, l'intégrité et le talent sont des évidences. J'ai rarement rencontré des idiots au cours de ma pratique. Soyez curieux. On doit être passionné et avoir le désir d'en savoir plus. Et de comprendre la raison d'être des différents aspects de la pratique. Très important d'avoir une bonne mémoire. Comme le soulignait le juge Hogan, les problèmes et les questions soulevées sont nombreux. Et le temps de réponse souvent court. La connaissance et le rappel de la jurisprudence et des politiques gouvernementales est un outil précieux. Être efficace vulgarisateur est essentiel. On doit pouvoir expliquer en termes clairs et simples des notions parfois très complexes. Aux juges, clients, collègues, amis et familles. Les enjeux fiscaux sont de plus en plus publics. Dans mon cas, l'enseignement a été une aide précieuse. L'accès et la capacité de bien comprendre et faire fonctionner les nouveaux outils de recherche. Je dois vous avouer qu'à cet égard, je ne suis pas le plus futé. La patience et la capacité de faire face à la frustration sont des qualités à développer. La stratégie, comment traiter avec les autorités et leurs relations avec les clients qui sont parfois difficiles sont des éléments importants de la pratique. Le sens de l'humour. Prendre la vie avec un grain de sel n'est pas un mauvais conseil. Prendre son travail au sérieux, oui, mais non se prendre au sérieux. Voilà une bonne attitude. Je m'en voudrais de ne pas souligner la part importante du programme de la maîtrise au développement des fiscalistes et de la fiscalité au Québec. Maintenant, deux générations ont obtenu leur diplôme. On les retrouve partout, dans les bureaux d'avocats, comptables, industries, gouvernements et même aux universités, où la fiscalité se doit d'être présente. Félicitations aux fondateurs et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à son immense succès. Merci. Il reste une minute. Et je sais que, M. Jojogun, vous aviez aussi d'autres éléments. Je vous laisserai cette minute-là. Donc, je me perçois que parler de gare, c'est trop difficile en quatre minutes. Donc, je vais passer au deuxième sujet qui m'intéresse beaucoup, et c'est la médiation. Quand j'ai rentré à la cour en 2008, une chose que j'ai commencé à voir, c'est des dossiers qui traînaient. Des dossiers qui traînent. Des fois, on a des dossiers où l'avis de cotisation, ça date de 12 ans. Et je me suis dit, comment c'est possible qu'un dossier traîne si longtemps, finalement. Et j'ai dit, la façon de régler, c'est de forcer la médiation. Et donc, moi, souvent, quand je fais la gestion active des dossiers, je force la médiation. Je leur donne des conférences de règlement. Et finalement, je fais de sorte que les gens viennent à ces conférences-là. Juste pour vous donner des statistiques à cet égard-là, en 2019, l'année avant la COVID, le cours a fait 180 séances de médiation, et dont le taux de réussite est à peu près 88 %. C'est quand même une bonne moyenne. Et je parle des très gros dossiers aussi, des dossiers où il y avait des centaines de millions de dollars en jeu. La seule statistique que je note, je donne un exemple entre Toronto et Montréal, si on veut. À Toronto, il y a eu 152 sessions de médiation, dont à peu près 85 % sont réglées. Au Québec, seulement 4 sessions de médiation. Oui, c'est bon, les 4 sont réglées, mais on a beaucoup de travail pour faire accepter et de faire venir les gens à la médiation au Québec. C'est un des défis que je me suis donné pour les 10 prochaines années qui me restent à la cour. Mais je peux dire que pour ceux qui ont participé, Wilfrid en a participé à une des fameuses conférences de médiation, ça fonctionne. Et je pense que vu les coûts, la semaine dernière, j'étais censé entendre une cause dans une des juridictions au Canada. Puis la cotisation, ça faisait 12 ans qu'elle traînait. Puis c'était des gens assez aînés. Puis je me suis dit, imagine l'épée de Demaclars qui plane sur leur tête pendant 12 ans, alors que peut-être la cause aurait pu se régler par une conférence de médiation dans les premières années. Donc je lâche ça parce que... Merci, effectivement, on est à court de temps. Merci beaucoup, mais c'est très intéressant. Puis les sujets dont on peut parler longtemps. Merci. 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 Merci.